Windexy, chapitre 11 Cette nuit-là, un gros orage, est tapé. Mais ce n'est pas le connerre et les éterres qui m'ont réveillé. C'est Windexy, qui gémissait se frapper la tête contre la porte de ma chambre. Windexy, j'ai appris, qu'est-ce qu'il fasse? Il m'a complètement ignorée et a continué à se frapper la tête contre sa porte en gémissant. Je me suis levée et j'ai mis la main sur sa tête. Il tremblait tellement fort que j'ai plus peur. Je me suis vergenouillée et je l'ai serré dans mes bras. Mais il ne m'a ni regardé, ni souri. Il a ni éternelé, ni remué la queue. Il ne fait aucun de ses gestes habituelles. Il a simplement continué à se frapper la tête contre sa porte, à gémir et à trembler. Tu veux que j'ai de la porte, c'est ça? C'est ça que tu veux, ai-je fait en me levant. À peine avais-je ouvert la porte, Windexy s'est persécutée dehors, comme s'il était persécuté par le maître dangereux. Je l'ai dit, ai-je supré. Je l'ai dit, je ne voulais pas se réveiller le pasteur. Il s'est passé au temps. Windexy avait déjà atteint l'autre exprimé de la maison, dans la chambre du pasteur. Je l'ai deviné lorsque j'ai entendu un bruit de ressort provoqué par le saut de Windexy sur le lit. Il vit une exclamation de surprise du pasteur. Tout cela n'a pas dû l'entendre à Windexy qui était déjà prévu qu'il fait hors de la chambre. À l'étant, il court en commençant. J'ai tenté de l'attraper, mais il a fait trop rapide pour moi. «Otale! » a lancé le pasteur, qui se tenait à la porte de sa chambre, les cheveux en bataille dans une l'air perdue. «Otale! » «Qu'est-ce qui passe? » «Je ne sais pas! » a-t-il répondu. C'est alors qu'un énorme sous-declinard a éclaté. Si fort qu'il a fait trembler toute la maison, Windexy est alors ressorti de ma chambre comme une fusée et a filé sous mes yeux dans l'autre direction. «Attention, papa! » a-t-il crié. Mais comme il n'était pas encore bien réveillé, il n'a pas réagi. Il est resté immobile et Windexy s'est jeté sur lui, comme une boule de bowling, venant frapper la dernière fille encore debout. Et boum! Ils se sont redoussés tous les deux à terre. «Oh, oh, oh! » et je fais «Otale! » a appelé le pasteur, étendu à sa vente. Windexy se sont deux, à l'étant et j'éloignent. « Oui, monsieur! » a-t-il répondu. « Oh, pâle! » a répété le pasteur. « Oui, monsieur! » a-t-il répété plus fort. « C'est-tu une peur pathologique? » « Non, monsieur! » Le pasteur a levé une main et s'est profiliné. « Eh bien! » a-t-il dit après un instant. « C'est une peur bien plus forte que les peurs habituelles. C'est une peur qu'on ne peut pas contrôler et dont on ne peut pas se débarrasser. » C'est alors qu'un autre côté de connerre a échappé. Windexy a littéralement bondi en l'air, comme si quelqu'un l'avait brûlé. Lorsqu'il est retombé sur ses pattes, il s'est mis à courir en direction de ma femme. Je n'ai même pas essayé de l'arrêter. Je me suis simplement écartée de sa trajectoire. Le pasteur, qui était resté allongé sur le chantier, a se tracé l'ennui, et finalement a-t-il. « Au pâle, je crois que Windexy a une peur pathologique des orages à se déclarer. » Et à peine avait-il terminé sa france, Windexy s'est mis à courir. J'ai aidé le pasteur à se relever et je l'ai écarté jusqu'à temps de la trajectoire de Windexy. Comme il n'y avait apparemment rien à faire pour réconforter Windexy, terrorisé et haletant, nous sommes restés attirés à observer son manège. À chaque niveau, coup de connerre, Windexy réagissait comme coup de ciel allait lui tomber sur la tête. « L'orage ne va pas durer bien longtemps, » a déclaré le pasteur. « Lorsque ce sera fini, nous retrouverons notre vrai Windexy. » Au bout d'un moment, l'orage s'est découpée. La pluie a cessé. Il n'y avait plus d'éter et enfin, le dernier coup de connerre avait entourné. Une de qui a arrêté le courir dans tous les sens, qui s'est approchée de nous et a penché la tête comme s'il voulait dire que c'est une bête de lui, tous les deux en plein milieu de la nuit. Puis, il a sauté sur le canapé pour s'allonger à côté de nous, en évite sa manœuvre habituelle, qui consiste à s'étendre petit à petit, mine de rien, en regardant dans les directions quand il se retrouvait dans cette position paravante, sans avoir jamais eu l'intention de s'installer sur le canapé. Nous nous sommes retrouvés assis tous les fois, sauté à cause. J'ai sauté les deux de l'une de qui, à l'arrière des oreilles, de ses oreilles comme il aimait. En effet, il y a énormément d'orages en cercle, a fait remarqué le passeur. Une lumière qui a été, craignant qu'il manant, on ne pouvait plus garder un client qui avait une pataleur vécu de l'orage, et devenait outilier au moindre prix de l'orage. Il faudra tenir le surveillant de terre, a déclaré le passeur, en plaçant son bras autour de l'une de qui, nous devons prendre garde à ce qu'il ne soit pas durant l'orage. Quand il pourrait se sauver, nous devons le protéger. Oui, monsieur, a-je récouté. J'avais tout à fait la gorge ferrée par l'émotion. J'aimais tellement le passeur, je l'aimais parce qu'il aimait l'une de qui, parce qu'il lui parvonnait d'avoir peur, mais par-dessus tout, je l'aimais parce qu'il avait pondé le bras, comme cela autour de l'une de qui, quand il lui l'a déjà le protégé.